Alors, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à remercier les membres du jury d'avoir accepté de lire et d'évaluer mon travail de thèse. Cette thèse porte sur la réorganisation neurocognitive et linguistique du langage et de la parole dans le cadre d'une pathologie spécifique qui est la phasis suite à un AVC, accident vasculaire cérébral. Et cette thèse a été réalisée au sein du laboratoire de psychologie et de neurocognition et dirigée par Monica Baccio et Hélène Levenu. Dans cette présentation, je vais vous donner d'abord le cadre théorique dans lequel s'inscrit ce travail de thèse en présentant quelques modèles neurocognitifs de la production de la parole. Puis, je présenterai la pathologie qui se situe au cœur de ce travail, qui est la phasis suite à un AVC, ce qui permettra de présenter les deux objectifs principaux de ce travail qui, ensemble, nous permettent de mieux comprendre les mécanismes associés à la récupération du langage et de la parole dans la phasis suite à un AVC. Je présenterai ensuite quelques études qui ont été réalisées durant la thèse, ce qui nous permettra de présenter une synthèse des résultats permettant de proposer un modèle qui décrit les mécanismes associés à la récupération du langage et de la parole suite à la rééducation dans la phasis post-avC. Pour commencer, le langage est une fonction cognitive complexe qui permet de communiquer en utilisant et en combinant un code. C'est une fonction qui implique notamment un système sémantique, des capacités sensorimotrices de production et de perception, mais aussi des capacités de combinaison et de manipulation d'unités et de la compréhension de code. C'est aussi une fonction qui est hautement intégrative, qui va mêler des compétences spécifiquement linguistiques, mais aussi extra-linguistiques, comme le contrôle de l'attention ou la mémoire, par exemple. Et dans cette thèse, on s'est intéressé spécifiquement à la parole, qu'on a considérée dans la thèse comme l'étape finale dans le processus de production du langage, c'est-à-dire la phonation, l'articulation et l'émission des sons à haute voix. Cette production de parole est issue de l'intégration d'informations motrices et d'informations sensorielles. Les informations motrices correspondent aux gestes articulatoires associés aux sons de parole et les informations sensorielles correspondent aux représentations visuelles et somatosensorielles de ces gestes articulatoires, mais aussi aux représentations auditives des sons associés à ces gestes. Et donc, dans la littérature, des modèles se basent sur cette intégration entre les informations sensorielles et motrices, et j'en présenterai deux ici, en commençant par un modèle qui a été proposé par Icoq, qui est le modèle hiérarchique de contrôle moteur par feedback, et qui est un modèle qui, après les étapes de conceptualisation et de sélection des lèmes, implique deux boucles, donc une boucle sensorie motrice, qui associe la représentation auditive de la syllabe à la représentation motrice, et une boucle somatosensorie motrice, qui associe la représentation somatosensoriale des phonèmes aux représentations motrices. Dans ce modèle, la façon dont ces représentations auditives et somatosensorielles, elles coexistent, elle n'est pas claire. Et pour cette raison, je présenterai un second modèle, qui a été développé par notre équipe, et qui propose que, lors de la production de la parole, des objectifs supramodaux soient définis, qui intègrent à la fois les modalités auditives et somatosensorielles. Et ce modèle, il implique le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex orbitofrontal dans le contrôle exécutif. Ensuite, lors de la production d'un mot, un lème sera sélectionné, puis il sera converti en un objectif phonologique supramodal, qui implique les modalités auditives et somatosensorielles, activant le lobule pariétal inférieur. Cet objectif supramodal sera ensuite transmis au cervelet, où un modèle interne inverse va permettre de le convertir en une spécification motrice, spécification qui sera ensuite transmise au cortex frontal, où seront générés les programmes moteurs. En parallèle de cette génération des programmes moteurs, une copie-déférence des commandes motrices sera transmise au cervelet, où là, un second modèle interne qui lui est prédicteur va permettre de fournir une prédiction sensorielle, donc auditive et somatosensorielle, de ces commandes motrices. Et cette prédiction, ces signaux multisensoriels prédits, mais aussi les signaux effectifs, ils pourront être convertis en une représentation supramodale au sein de la jonction temporopariétale. Et ensuite, une comparaison pourra être faite entre ces représentations supramodales prédites et effectives et l'objectif phonologique supramodal désiré. Cette comparaison peut se faire au niveau du lobule pariétal inférieur. Au-delà de cette représentation, ces différentes régions, au niveau cérébral, le langage implique un large réseau de régions qui sont connectées fonctionnellement, mais aussi structurellement, connectées par des faisceaux de substances blanches. Dans cette présentation, je ne m'attarderai pas à présenter ces réseaux du langage, mais il est important de les garder à l'esprit et je reviendrai dessus à la fin de cette présentation. Dans cette thèse, comme je le disais, on aborde une pathologie spécifique qui est l'aphasie suite à un AVC et qui est une pathologie qui touche 300 000 personnes en France avec 40 000 nouveaux cas chaque année et qui est définie comme un trouble du langage acquis qui est suite à une atteinte focale au niveau cérébral, en particulier au niveau de l'hémisphère dominant pour le langage, donc l'hémisphère gauche. Dans cette pathologie, elle peut entraîner des troubles à la fois de la production du langage, mais aussi de la compréhension, et elle peut atteindre les modalités orales, mais aussi les modalités écrites. Dans cette thèse, on s'est intéressé spécifiquement à l'aphasie suite à un AVC, puisqu'il s'agit de la principale cause d'aphasie et en particulier à l'aphasie non fluente qui fait suite à une lésion plutôt des régions antérieures frontales et qui sera caractérisée par la production de phrases courtes avec un accès au vocabulaire qui est limité, un langage qui est plutôt laborieux, un agrammatisme, des erreurs articulatoires, mais une compréhension du langage qui reste relativement préservée. Cette pathologie, elle va entraîner des troubles au niveau de la communication des patients, donc elle va entraver fortement leur capacité de communication, ce qui aura des conséquences dans la vie quotidienne, dans la vie familiale, sociale comme professionnelle. Et donc, pour rétablir ces capacités de communication, la rééducation sera mise en place. Et c'est classiquement la rééducation orthophonique qui est mise en place, qui peut se baser sur des stratégies analytiques, c'est-à-dire que l'orthophoniste va proposer un rétablissement des capacités linguistiques telles qu'elles étaient avant l'accident, ou bien à utiliser des mécanismes de réorganisation en utilisant les mécanismes qui sont préservés. Une autre approche possible, c'est l'approche fonctionnelle, où l'orthophoniste va proposer plutôt d'utiliser des mécanismes palliatifs, et donc d'utiliser, par exemple, la communication non-verbale, comme les gestes ou le dessin. Ces méthodes de rééducation, elles ont fait leur preuve, seulement leur efficacité diminue en phase chronique, et après six mois, un an, les patients peuvent présenter des difficultés d'accès aux soins pour des raisons d'éloignement géographique, des raisons de santé ou des raisons financières. Pour ces différentes raisons, de nouvelles méthodes de rééducation ont été proposées, comme la thérapie musicale, la thérapie par contrainte induite ou les méthodes basées sur les nouvelles technologies. Dans une revue de littérature récente, on a proposé que trois critères sont impliqués dans la récupération et permettent une récupération optimale. Premièrement, l'intensité, donc une rééducation intensive permettrait une meilleure récupération. Deuxièmement, l'engagement social, donc la présence de l'orthophoniste ou bien d'autres patients dans le cadre de la rééducation en groupe ou bien la présence de l'entourage peut favoriser les interactions sociales et la communication. Et troisièmement, la personnalisation de la rééducation, donc en fonction de chaque patient selon ses troubles, mais aussi ses objectifs en termes de récupération, peut permettre une meilleure récupération. Cette récupération du langage et de la parole, c'est un processus qui est non linéaire, qui est dynamique et qui fait appel à différents mécanismes qui surviennent de la phase aiguë à la phase chronique. Et donc, cette récupération, elle est fortement liée au phénomène de neuroplasticité qui peut être soit induite par la rééducation, soit spontanée. Et elle est lignée, donc, lors de cette récupération, des mécanismes de réorganisation cérébrale surviennent, tels que la réorganisation intérhémisphérique où lors de tâches de langage, l'hémisphère, donc, contrôlatéral à la lésion sera impliqué dans la production du langage ou dans le langage en général. Et la réorganisation intrahémisphérique où là, les régions au niveau de l'hémisphère lésé peuvent être impliquées comme les régions proches de la lésion au niveau périlésionnel ou les régions à distance qui peuvent être non spécifiquement impliquées dans le langage initialement. Par ailleurs, on sait qu'il y a une certaine variabilité en termes de récupération mais aussi en termes de sévérité des troubles et des études se sont intéressées aux facteurs qui influencent la récupération. Et elles ont montré qu'il existait donc des facteurs neurophysiologiques, des facteurs aussi sociodémographiques comme le sexe, l'âge ou la préférence manuelle, des facteurs cliniques comme les troubles cognitifs ou les troubles langagiers et puis des facteurs associés à la lésion et à la rééducation. parmi les facteurs associés à la lésion, on retrouve le type et l'intensité de la... le type et la sévérité de la phasie ou de la WC et la taille et la localisation de la lésion. Parmi les facteurs qui sont associés à la rééducation, donc on a le type et l'intensité de cette rééducation. Les études, les résultats de ces études ne sont pas toujours concordants et ils nous ont paru intéressants de montrer quels facteurs sont associés à la récupération mais aussi quels facteurs sont associés à la sévérité des troubles. Et donc, dans ce cadre-là, on a proposé, donc, il était important de connaître les facteurs à l'origine de la variabilité de la sévérité des troubles mais aussi de la récupération du langage et de la parole, ce qui nous permettrait de proposer aux cliniciens des facteurs à prendre en compte pour garantir une meilleure récupération. Et deuxièmement, on a montré la nécessité de développer de nouvelles méthodes de rééducation qui permettraient une meilleure récupération même en phase chronique lorsque l'efficacité de la rééducation classique diminue ou que l'accès aux soins est rendu plus difficile. Donc, pour répondre au premier objectif, on a fait deux études qui permettent d'identifier les déterminants de la sévérité initiale de la phase I et de la récupération. Et pour répondre au second objectif, on a proposé des études où on a évalué l'efficacité d'un programme de rééducation renforcée dans le cadre de la rééducation de patients qui ont une aphasie non fluente suite à un AVC. Et ce programme de rééducation renforcée se base sur un logiciel sur ordinateur qui permet une visualisation réaliste des mouvements articulatoires et qui est utilisée en complément de la rééducation classique. On suppose que l'utilisation d'une telle méthode permettra une récupération des troubles de planification et de programmation motrice, mais aussi une amélioration des troubles de la génération et de l'utilisation de la copie-déférence qui peuvent être présents dans la phase I non fluente. Et donc, dans cette présentation, je présenterai les études 2, 3 et 4 et je commencerai par présenter l'étude 2 qui nous permet d'identifier les déterminants de la récupération du langage et de la parole. Cette étude, c'est une étude rétrospective observationnelle qui a été menée sur 53 patients qui présentaient une aphasie suite à un AVC au niveau de l'hémisphère gauche. Ces patients, ils sont présents au sein d'une cohorte dans le service de médecine physique et réadaptation du CHU de Grenoble à laquelle on a eu accès, est une cohorte qui intègre des patients ayant eu un AVC au niveau de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit. Et on a fait un travail sur cette cohorte pour récupérer les informations de patients qui ont eu une lésion au niveau de l'hémisphère gauche et qui présente certains critères de deux évaluations. Une évaluation initiale dans les deux premiers mois suivant l'accident, et une évaluation finale avant six mois post-AVC. Lors de ces évaluations, une mesure de la sévérité de l'aphasie a été réalisée à l'aide d'un score qui est l'ASRS et on a mesuré cette sévérité de l'aphasie initialement et à l'évaluation finale. Sur la base de ce score de sévérité, on a calculé un gain relatif qui permet ensuite de répartir les patients dans des groupes de récupération élevés et faibles. Chez ces patients, on a ensuite récupéré des facteurs sociodémographiques, cliniques, associés à la lésion et à la rééducation. On a réalisé deux types d'analyses. D'abord, des analyses univariées et multivariées combinées avec du bootstrap. Ce sont des analyses qui nous ont permis d'identifier le facteur spécifiquement associé à la récupération. Puis, des analyses qu'on appelle VLSM qui nous ont permis d'identifier les facteurs, l'atteinte des régions cérébrales qui sont spécifiquement, au niveau de la substance grise, qui sont spécifiquement associées à la récupération. La première partie des analyses, d'abord, les analyses univariées nous ont permis de montrer qu'il existait trois facteurs qui étaient statistiquement différents entre les groupes de récupération élevés et faibles. L'intensité de la rééducation, le dysfonctionnement exécutif et la taille de la lésion. Ces trois facteurs ont ensuite été pris en compte dans une analyse multivariée combinée avec du boostrap qui a permis de révéler qu'un seul facteur ressortait significativement différent, ressortait significatif dans le modèle final, c'est l'intensité de la rééducation. Une rééducation plus intensive est associée à une récupération élevée. Ce résultat a été confirmé avec le boostrap sur les mille réplications réalisées de l'analyse. On a une variable qui a été l'intensité de la rééducation en l'occurrence qui a été sélectionnée plus de 83% des fois. Le signe du coefficient de régression était positif 100% du temps et la variable était significative plus de 68% des fois. La seconde partie des analyses, les analyses VLSM, on l'a réalisée en se restreignant à un cluster. On avait une étude qu'on a réalisée précédemment qui est présentée dans la thèse mais que je ne vous présente pas ici, qui est une étude dans laquelle on a montré qu'une lésion qui touche les régions plutôt antérieures incluant l'insula, le gyrus frontale inférieur et l'opercule hollandique. Une lésion de cette région-là est associée à une aphasie plus sévère initialement. On s'est restreint à ce cluster-là et on a montré qu'au sein de ce cluster, une atteinte du gyrus frontale inférieur par saupercule qui est associée à une récupération plus importante. Dans cette étude, on a mis en évidence qu'en fait, les patients qui étaient dans le groupe de récupération élevé étaient principalement des patients qui étaient sévères initialement, ce qui est associé à la façon dont on a mesuré la sévérité avec l'ASRS puisque les patients qui ont un score de sévérité l'ASRS qui est faible ont une marge d'amélioration plus importante par rapport aux patients qui ont une aphasie modérée ou légère et donc qui ont un score plus élevé. Par ailleurs, on a montré qu'une rééducation intensive chez des patients qui présentent une atteinte du gyrus frontale inférieur par saupercule qui est associée à une récupération plus importante et cette association entre la récupération et l'atteinte des régions antérieures mais des régions postérieures qui sont préservées a été suggérée dans d'autres études. Dans ces et dans ces études-là en particulier les auteurs sont intéressés aux patients qui présentaient une réduction de l'affluence verbale et c'est cohérent par rapport à notre étude puisque les patients qui ont un score de sévérité faible donc un ASRS faible qui ont donc une aphasie sévère ils ont une forte réduction de l'affluence verbale contrairement aux patients qui ont une aphasie modérée ou légère. Et donc ces études elles présentent des limites notamment la taille de l'échantillon mais aussi la façon d'évaluer le degré de récupération puisqu'il peut y avoir un biais dans la répartition des patients donc ayant une aphasie modérée ou sévère dans les groupes de récupération élevés et faibles. Toutefois on a proposé des pistes thérapeutiques donc on propose qu'une rééducation intensive et personnalisée permettrait une récupération plus importante. Par intensive on propose une intensité de 5 séances par semaine qui correspond à la médiane qui est observée dans le groupe de récupération élevée et pour la personnalisation on a proposé une application de la rééducation plutôt basée sur l'illustration visuelle qui permettrait d'ajouter des informations visuelles en complément des informations auditives et somatosensorielles ce qui permettrait de renforcer l'objectif phonologique et à terme d'améliorer les troubles de planification et de programmation motrice et donc d'améliorer la fluence verbale. Ces résultats sont encourageants pour les patients qui présentent une aphasie sévère puisque chez ces patients il est possible en proposant une rééducation intensive et basée sur un renforcement de l'objectif phonologique potentiellement d'améliorer la récupération. Après avoir mis en évidence les facteurs à l'origine de la variabilité en termes de récupération on a proposé des études dans lesquelles on s'est intéressé à l'effet d'un programme de rééducation. J'appellerais programme de rééducation renforcé l'utilisation d'un logiciel que je vais présenter juste après en complément de la rééducation classique. Ce logiciel permet une illustration visuelle réaliste des mouvements articulatoires et ce logiciel c'est le logiciel Ultra Speech Player qui a été développé par Thomas Hubert au Gypsalad et qui est un logiciel qui permet de visualiser les mouvements des lèvres enregistrés grâce à une caméra ou les mouvements de la langue enregistrés grâce à une sonde à échographie et ces mouvements sont couplés avec des sons qui ont été aussi préenregistrés donc ils peuvent être des voyelles ou des consonnes isolées ou bien combinées avec une combinaison de type voyelle consonne-voyelle. Et donc lors de la rééducation les patients ont accès à un modèle à la fois en termes du son à produire mais aussi des mouvements articulatoires réalisés. Et donc ici j'ai mis un exemple avec la séquence A-K 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 Donc si on regarde de plus près les mouvements de la langue donc la partie blanche ici représente le dos de la langue et l'image ici est arrêtée juste après le contact entre le dos de la langue et le palais qui se produit quand on réalise la consonne Donc on a proposé une étude de cas dans laquelle on a évalué donc deux études de cas dans laquelle on a évalué l'efficacité de la rééducation renforcée chez deux patients qui présentaient une aphasie non fluente suite à un AVC. La première patiente donc avait 64 ans elle a eu un AVC à 61 ans et elle présentait une aphasie de Broca avec une lésion plutôt des territoires donc antérieurs des régions frontales. Elle a réalisé 13 séances de rééducation en autonomie avec logiciel ainsi que trois séances toujours avec le logiciel mais accompagnées de l'orthophoniste. La deuxième patiente avait 52 ans elle a eu un AVC à 48 ans et elle présentait une aphasie de Broca au moment de l'étude avec une lésion plus large touchant les régions frontotemporopariétales. Cette patiente elle a suivi neuf séances de rééducation avec le logiciel en autonomie. Avant de réaliser cette rééducation en autonomie les patientes ont eu une séance avec l'orthophoniste de familiarisation avec le logiciel. Et donc avant et après la rééducation on a réalisé différentes évaluations donc une évaluation du langage et de la parole et une évaluation en lien fonctionnel de tâche. En lien fonctionnel de tâche on a mesuré donc on a réalisé deux tâches la répétition de syllabes dans laquelle les patientes devaient répéter des syllabes qu'elles entendaient et une tâche de détection de rime dans laquelle les patientes devaient juger si deux mots présentés à l'écrit rimaient ou non. Ces tâches elles permettent de vérifier le fonctionnement des boucles sensorimotrices auditivomotrices et somatosensorimotrices. Et donc ici je présenterai uniquement les résultats donc d'une mesure des performances de l'évaluation du langage et de la parole et de l'analyse en IRM fonctionnel de tâche. Et donc je commencerai par la première patiente ici donc je présente les résultats de l'évaluation du langage et de la parole et on a mesuré donc un indice d'évolution pour évaluer cette évolution entre avant et après la rééducation qui est basé sur un score qui est mesuré pour chaque item de chaque tâche. Ce score il est de plus 1 si l'item était incorrect avant mais correct après la rééducation moins 1 si l'item était correct avant mais incorrect après et 0 s'il n'y avait pas de changement entre avant et après. Ensuite en faisant la somme pour chaque item de chaque tâche on obtient un indice d'évolution pour chaque tâche et globalement cette patiente elle s'améliore sur les différentes tâches de langage sauf pour la fluence verbale où on a une détérioration des performances et avant et après la rééducation elle ne présente aucun déficit en mémoire de travail mesuré par la répétition de phrases et des praxies buco-faciales. On a également réalisé une tâche de répétition de syllabes donc c'était des consonnes et des voyelles qui étaient présentées dans de monosyllabes ou bisyllabes sémantisées et on a mesuré le pourcentage de production correct et le pourcentage d'erreur. Parmi les erreurs on a mesuré les phonèmes émergents c'est-à-dire la production d'un phonème avant le phonème cible par exemple sch au lieu de sch la production d'erreurs de voisement donc c'est comme son nom l'indique seulement une erreur dans le voisement et ça va être par exemple la production de pe au lieu de be toutes les deux sont des consonnes bilabiales opposibles mais seulement l'une des deux est produite avec un voisement et l'autre non. et les pourcentage de production incorrect représentent tous les autres types d'erreurs donc par exemple te au lieu de le. On observe que chez cette patiente on a une amélioration globale des performances avec une diminution des différentes erreurs qui suggère un meilleur contrôle du positionnement des articulateurs mais aussi une meilleure dynamique de ces articulateurs. En IRM fonctionnel donc pour cette patiente on a représenté ici donc le contraste après versus avant rééducation pour la patiente et j'ai représenté à côté des résultats obtenus chez un groupe de sujets sains. Donc pour la patiente en répétition de syllabes on observe une activation supplémentaire donc au niveau de l'insula et du jyrus frontal inférieur donc à gauche qui suggère un renforcement de la boucle auditivo-motrice mais aussi une amélioration de la coordination et de la planification articulatoire. Et lors de la détection de RIM on observe une activation supplémentaire au niveau de CRUS1 donc du cervelet et au niveau du jyrus précentral à gauche suggérant donc un renforcement de la boucle somato-sensorimotrice cette fois. On a une activation également au niveau du jyrus frontal moyen à droite qui suggère une implication des ressources attentionnelles dans cette lâche. Pour la deuxième patiente on a observé une amélioration seulement pour certaines tâches avec une détérioration des performances en lecture et en jugement de RIM aucune amélioration donc en fluence verbale et cette patiente avant et après la rééducation elle présente des praxis donc buco-faciales donc non déficitaires mais des troubles donc en mémoire de travail. Lors de la répétition de syllabes pour cette patiente on a observé une diminution des percentages de production correcte et une augmentation des productions incorrectes avec aucun changement sur les autres types d'erreurs ce qui suggère un contrôle donc encore imparfait de la dynamique et du positionnement des articulateurs. Et enfin en IRM fonctionnel pour cette patiente on observe lors de la répétition de syllabes une activation donc supplémentaire au niveau de l'hermotrie supplémentaire ainsi que du virus postcentral à gauche qui suggère donc un renforcement de la boucle somatosensorimotrice cette fois avec un effort supplémentaire donc pour la programmation motrice. Et on observe également donc une activation au niveau du virus frontal inférieur et du virus frontal moyen à droite qui suggère une implication des processus attentionnels mais aussi des régions impliquées dans la prise de décision au niveau phonologique. Enfin lors de la détection de RIM pour cette patiente on observe donc une activation seulement au niveau du virus frontal supérieur à gauche et du virus lingual ce qui associé à la détérioration des performances dans la tâche de jugement de RIM dans le bilan langagier suggère que la patiente ne parvient pas à recruter les régions qui sont nécessaires pour le traitement phonologique qui est impliqué dans la tâche de détection de RIM. Donc ces différents résultats pour ces patientes ils suggèrent un effet bénéfique supérieur pour la patiente P1 par rapport à la patiente P2 et on a vu qu'il y avait une certaine variabilité en termes du nombre de séances pour ces patients ce qui est lié à la variabilité inhérente au travail avec les patients. Donc ces patientes elles peuvent présenter une fatiguabilité une motivation qui peuvent être différentes mais aussi elles peuvent avoir des demandes spécifiques auprès de l'orthophoniste qui font qu'il va y avoir une variabilité en termes du nombre de séances mais aussi du contenu de ces séances. Et donc comme je le disais on a un effet supérieur pour la patiente P1 avec une amélioration des performances qui suggère une amélioration dans la représentation de la langue et un meilleur contrôle du mouvement des articulateurs qui est associé à la rééducation qu'on appelle visuellement augmentée avec le logiciel. Les résultats plus mitigés pour la deuxième patiente peuvent être liés à la localisation de la lésion puisque cette patiente présente une attente des territoires postérieurs donc des régions temporoparitales qu'on sait associer à l'intégration multisensorielle et donc cette lésion elle entraînerait une incapacité de la patiente potentiellement à associer les informations auditives somatosensorielles et visuelles qui sont présentées dans le logiciel ce qui entraînerait donc une diminution d'efficacité de la rééducation On a aussi voulu donc évaluer toujours l'efficacité de cette rééducation renforcée chez un autre patient qui présentait une aphasie non fluente suite à un AVC Chez ce patient donc on était présente lors de la rééducation et on s'est concentré principalement sur les productions de paroles et donc ce patient il avait 41 ans il a eu un AVC à 40 ans et il présentait une aphasie broca avec une lésion plutôt des territoires donc antérieurs des régions frontales il a réalisé donc 11 séances de rééducation avec le logiciel pour ces séances on proposait des exercices qui étaient personnalisés c'est-à-dire qu'il entraînait certains phonèmes donc lors des premières séances et ensuite on adaptait en fonction de ces difficultés on adaptait les exercices aux séances suivantes ce qui permettait sur les 11 séances avec le logiciel de travailler toutes les voyelles et toutes les consonnes du français en condition isolée ou combinée on a mesuré donc les performances avant et après la rééducation avec une évaluation du langage et de la parole et neuropsychologique et on a réalisé ici donc je présenterai uniquement une mesure donc des performances et des erreurs issues de cette évaluation du langage et de la parole et donc en particulier je me concentrais sur une tâche de répétition de syllabes dans laquelle le patient devait répéter donc soit des consonnes présentées en condition de consonnes voyelles qu'on appelle CV ou voyelles de consonnes voyelles qu'on appelle VCV ou bien les voyelles isolées j'ai présenté donc le pourcentage de production correcte avant et après la rééducation ainsi que l'indice d'évolution et on a fait des analyses statistiques qui nous ont permis de montrer qu'il y avait une amélioration significative sur les consonnes donc dans cette tâche de répétition mais aucune amélioration sur les voyelles et étant donné donc cette amélioration pour les consonnes on a voulu voir donc un peu faire une analyse plus détaillée de ces productions de consonnes et pour ça j'ai représenté donc des matrices de confusion qui représentent donc les phonèmes cibles en ligne et les phonèmes produits en colonne chaque case de la matrice représente le rapport entre le nombre de fois qu'un phonème est produit sachant le nombre de fois qu'un phonème cible est demandé et une matrice donc avec uniquement le 1 sur la diagonale correspondra au cas théorique où aucune erreur n'est produite et donc on constate avant la rééducation que dans cette condition donc CV il y a une confusion entre les consonnes donc occlusives qui sont les consonnes peut-e-que-be-de-é-gue et une confusion entre les consonnes fricatives qui sont les consonnes fa-se-che-be-ze-é-je et on voit qu'après la rééducation on a une diminution de cette confusion entre les consonnes fricatives et occlusives et en particulier donc pour les consonnes occlusives te-de-que-é-gue et les fricatives fa-ve-se-é-je dans la condition donc VCV on constate qu'il y a une importante confusion avant la rééducation avec des persévérations donc sur les consonnes te-que-et-ve et on voit qu'après la rééducation on a une amélioration des productions avec une diminution donc des persévérations et des confusions et donc ces différents résultats ils sont en faveur d'un effet bénéfique de la rééducation visuellement augmentée puisqu'on observe une amélioration sur les consonnes occlusives et fricatives qu'on considère comme ciblées par le logiciel puisque c'est des consonnes pour lesquelles il n'y a pas d'ambiguïté donc visuelle au niveau des articulateurs et puis on a observé une amélioration dans la condition VCV ce qui est d'autant plus intéressant dans notre cas puisque cette condition elle a été travaillée uniquement avec le logiciel et pas lors de la rééducation orthophonique classique donc ces différents résultats suggèrent une amélioration du contrôle du positionnement mais aussi de la coordination des articulateurs pour ce patient et donc sur la base de ces études-là on a proposé donc des critères pour l'utilisation mais aussi pour l'évaluation de cette méthode de rééducation avec une méthode qui est adaptée plutôt aux patients présentant une aphasie non fluente avec une atteinte des régions frontales mais des régions temporopariétales préservées et puis on a montré l'intérêt de faire une évaluation donc multimodale avec notamment dans la dernière étude l'intérêt d'évaluer de façon plus détaillée les productions du patient et les erreurs seulement ces études elles présentent des limites notamment le fait qu'on n'ait pas de comparaison entre la rééducation renforcée et la rééducation orthophonique classique seule le fait qu'il s'agit d'études de cas et donc une étude en groupe permettrait de mieux généraliser l'efficacité de la méthode et le fait qu'on ait donc un manque de données donc dans la première étude de cas on avait des données chez un groupe de sujets sains donc pour les données de neuro-imagerie mais on a relevé quand même un manque de données donc acoustiques qui pourraient être comparés avec les patients c'est un groupe qui serait appareillé au moins en âge et en sexe et donc pour proposer une amélioration on a proposé un nouveau protocole expérimental que je présenterai dans les perspectives et donc dans ce travail de thèse on a montré donc on souhaitait donc évaluer identifier les facteurs qui sont associés donc qui sont à l'origine de la variabilité en termes de sévérité mais aussi de récupération et puis on souhaitait aussi donc pour proposer aux cliniciens donc des facteurs à prendre en compte pour adapter la rééducation permettant une meilleure récupération et puis on voulait aussi évaluer l'effet d'un nouveau programme de rééducation et donc on a montré qu'une rééducation intensive chez des patients qui présentent une atteinte du gyrus frontale inférieur par sopercularis c'était associé à une récupération plus importante et notamment donc on a suggéré donc une rééducation intensive et personnalisée permettrait une meilleure récupération dans la seconde partie donc on a proposé des critères des critères d'application mais aussi montrer l'efficacité d'un nouveau programme de rééducation sur les plans donc langagé cognitif et cérébral et donc ce nouveau protocole cette rééducation renforcée ce programme de rééducation renforcée il est basé sur la rééducation augmentée visuellement en complément de la rééducation classique ce qui en fait un protocole qui est intensif un programme qui est intensif et on a montré donc différentes conditions d'application premièrement donc c'est une méthode au niveau langagé donc qui est adaptée au patient présentant une aphasie non fluente avec des troubles de la planification et de la programmation motrice ainsi que des troubles dans la génération et l'utilisation de la copie-différence mais donc une compréhension du langage qui est préservé et puis on a montré donc on a suggéré donc plus largement dans la thèse qu'il était important d'évaluer les compétences cognitives et que c'est l'intégrité de ces compétences cognitives jouant un rôle donc dans l'application de cette rééducation et au niveau cérébral on suggère qu'une lésion plutôt des territoires antérieurs mais une préservation des régions temporoparietales permettrait de se réassocier à une application donc possible de ce logiciel plus largement donc dans cette présentation mais plus largement dans la thèse on a montré une amélioration du positionnement et de la dynamique des articulateurs suite à la rééducation avec une amélioration des performances de langage on a montré aussi donc en particulier dans la dernière étude de cas mais je ne l'ai pas présenté ici qu'une intégrité des compétences cognitives globales de la mémoire et des capacités de rotation mentale était associée à un effet bénéfique de la rééducation et enfin on a montré qu'on avait un recrutement supplémentaire des régions qui sont impliquées dans les interactions somatosensorimotrices et auditivomotrices suite à la rééducation et donc pour reprendre le modèle que j'ai présenté au départ on peut proposer un modèle selon notre hypothèse on propose que l'ajout des informations visuelles en complément des informations auditives et somatosensorielles pourrait permettre de renforcer l'objectif phonologique et d'avoir des plans moteurs qui soient plus complets mais aussi de permettre une comparaison avec la prédiction qui est issue qui est générée par la mécanique de copie-déférence qui soit plus robuste et donc on propose qu'avec le logiciel on ajoute des informations visuelles en complément des informations auditives et somatosensorielles et qu'il y ait une transformation en intégrant ces informations en une représentation donc supramodale augmentée de ces qualités visuelles et donc après la rééducation on pense donc observer une réactivation au niveau des régions donc au niveau de l'hémisphère gauche avec un renforcement possible des activations au niveau de ces régions qu'on a décrites dans le modèle et plus largement au-delà de ces modifications donc au niveau de ces régions on suppose comme je l'ai dit donc le langage il est soutenu par un large réseau et on suppose qu'on pourra observer après la rééducation une réorganisation au niveau des réseaux avec des modifications de la connectivité fonctionnelle mais aussi de la connectivité structurée par ailleurs comme je l'ai dit le langage est une fonction intégrative et donc comme je le mentionnais avant l'évaluation des fonctions cognitives non langagières joue un rôle potentiellement dans la récupération et il sera important d'évaluer ces fonctions et donc en servant des limites qui ont été soulevées dans les études de cas on a proposé un nouveau protocole expérimental qu'on appelle CEMO pour intégration sensorimotrice et qui intègre des patients et des sujets sains avec des patients qui seront répartis en deux groupes selon un plan d'études croisés avec un groupe qui suivra la rééducation renforcée puis la rééducation simple la rééducation simple correspond à la rééducation orthophonique classique donc seule et puis le deuxième groupe suivra la rééducation simple et la rééducation renforcée ces patients seront évalués avant et après chaque rééducation avec une évaluation multimodale et donc en parallèle de ces patients on recrutera également des sujets sains qui seront évalués deux fois à quatre semaines d'intervalle correspondant aux quatre semaines de rééducation des patients et ces sujets sains seront épartis en deux groupes appareillés avec les patients et ils seront évalués avec une évaluation de la parole mais aussi en neuroimagine et donc ce protocole il présente l'intérêt qu'on peut comparer la rééducation renforcée et la rééducation simple on a fait une étude en groupe donc on pourra mieux généraliser l'efficacité de la méthode et puis on a fait un plan d'études croisés donc on pourra prendre en compte avec ce plan on prend en compte les variabilités liées aux patients puisque chaque patient recevra à la fois la rééducation renforcée mais aussi la rééducation entre guillemets contrôle qui est la rééducation simple et on propose aussi d'inclure des participants sains où on pourra comparer les mesures lors de l'évaluation de la parole chez les participants sains donc les mesures acoustiques et en neuro-imagerie donc elles pourront être comparées aux patients ce protocole il est en cours et donc on a pu inclure donc 11 sujets sains et un participant qui a suivi les deux méthodes les deux programmes de rééducation et qui a fait trois évaluations je ne présenterai pas les résultats ici mais je suis tout à fait disposée à en parler si vous le souhaitez et donc à partir de ce protocole on propose donc sur le plan langagier qu'on pourra mieux évaluer donc généraliser l'effet de cette rééducation à différentes tâches de langage et de parole avec une amélioration possible donc des performances de langage qui seraient potentiellement supérieures lors de la rééducation renforcée avec une amélioration particulièrement donc des contrôles des mouvements articulatoires qui seraient liés au logiciel mais aussi on pourra évaluer les capacités de parole intérieure qu'on a ajouté donc dans le protocole sur le plan cognitif on pourra évaluer donc l'interaction entre le fonctionnement cognitif et la récupération du langage et de la parole et enfin sur le plan langagier on propose donc que cette méthode permettra un recrutement supplémentaire des réseaux qui sont impliqués dans la planification et la programmation motrice mais aussi dans le contrôle des erreurs avec donc des possibles modifications de la connectivité fonctionnelle mais aussi de la connectivité structurelle qui seront évaluées dans ce nouveau protocole à une plus large échelle on propose donc d'inclure ce logiciel dans des programmes de rééducation mis en place donc potentiellement dès les phases subaigues qui permettraient donc aux patients d'utiliser le logiciel soit à domicile donc comme en entraînement en complément de la rééducation orthophonique classique soit d'intégrer ce logiciel donc dans la pratique orthophonique donc comme un outil supplémentaire pour les orthophonistes ce qui permettrait donc une amélioration des programmes moteurs dès les stades précoces donc je tiens à remercier les différentes personnes donc qui ont contribué à ce projet de thèse donc au sein du laboratoire de l'hôpital mais aussi de la plateforme IRMAGE ainsi qu'au sein du GYPSALAB je remercie également donc les participants et notamment les patients pour leur motivation et leur implication durant la rééducation et enfin donc je remercie les personnes présentes aujourd'hui de m'avoir écoutée Merci d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501